Sainte Phinomène, dans le fond, son histoire va commencer le 24 mai 1802, quand on va découvrir ses restes. Parce qu'elle est morte dans les débuts, les premiers siècles de l'Église. Donc, ça veut dire que pendant 1700 ans, à peu près, on n'a pas eu de nouvelle d'elle. Donc, elle va rentrer dans l'histoire humaine, on peut dire, en 1802. Et là, quand ils ont découvert, parce qu'ils ont fait des recherches archéologiques, ils ont trouvé ça dans les catacombes, dans la catacombe de Précile. Ça, c'est à Rome. À Rome, si vous êtes déjà à la Rome, il y a plusieurs catacombes, les catacombes. Donc, c'est là que les premiers chrétiens allaient célébrer, se rassemblaient, etc., etc. Et c'est là qu'ils enterraient leur mort, parce que pendant les trois, on peut dire, les trois premiers siècles de l'Église, c'était la persécution. Donc, ils ne pouvaient pas avoir, célébrer leur foi ouvertement. Donc, tout était caché, tout était, donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, Sainte Philomène en fait partie, elle, et elle serait morte à l'âge de 13 ans. D'après les restes, quand on a fait les recherches de ça, on a évalué son âge autour de 13 ans, qu'elle était morte à l'âge de... Et sur sa tombe, il y avait comme trois inscriptions, trois emblèmes. Il y avait premièrement l'encre. L'encre, on dit que l'on considérait comme un emblème d'espérance en raison de sa ressemblance avec la croix. Les encres sont aussi parfois un signe de martyr, car on les attacha au cou de quelques confesseurs qui furent précipités dans la mer. Et on pense, justement, que Sainte Philomène aurait été jetée dans le tibre. Et aussi, il y avait deux flèches, une pointe vers le haut avec une pointe vers le bas. Ça aussi, pour déterminer le genre de mort dans les martyrs. Donc, ça aussi, ça fait partie un peu de Sainte Philomène. Aussi, on a trouvé une lance qui est le même principe que la flèche. Aussi, on a trouvé la palme pour le triomphe des martyrs. Et cinquièmement, le lys pour la pureté. Parce qu'elle, ça a été son combat pour la pureté, la pureté de cœur et d'âme. Donc, on a évalué ses restes autour, elle avait à l'âge, quand elle a subi son martyr, donc elle avait autour de 12 à 13 ans. Et là, bon, on va revenir à l'histoire, c'est-à-dire qu'en 17, en 1802, en mai 1802, quand on va retrouver ses restes. Et là, il y a un prêtre qui était de passage avec son évêque à Rome. Et lui, il avait dans son idée de repartir avec des reliques d'une martyr, d'une jeune martyr vierge. Et puis là, tout ce qu'on lui présentait pour lui, parce que là, ça prenait des autorisations, ça prenait juste des martyrs anonymes. Mais lui, il ne voulait pas avoir un martyr anonyme. Et puis là, en tout cas, on lui a fait quand même visiter l'endroit où on gardait les reliques des saints martyres. Et c'est à Sainte-Philomène qu'il a senti quelque chose qui se passait dans son cœur. Et là, c'est ceux-là qu'il voulait. Pour son église, c'est ceux-là qu'il voulait, c'est à Sainte-Philomène. Mais là, les autorités ont dit non à un nom catégorique. Et avec toutes ces négociations-là, toutes ces affaires-là, en tout cas, lui est tombé malade, une grosse fièvre, assez que son évêque pensait qu'il était pour vraiment y passer, pour mourir. Et dans le fond, c'était vraiment Sainte-Philomène qui travaillait ça tranquillement. C'était un petit tour de Sainte-Philomène pour qu'il ait la possibilité d'avoir les reliques. Et comme de fait, là, il fait la promesse à Sainte-Philomène, il dit « Si je suis capable de ramener Thérèse, moi, je te promets que la patronne spéciale de mon village, ça sera Sainte-Philomène. » Et là, quand il a fait ce pacte-là, ou cette promesse-là à Sainte-Philomène, c'est là qu'il y a eu une guérison. Donc, dans le fond, ça faisait un signe. Et puis là, les autorités ont bien vu à travers ça que c'était vraiment un signe de Sainte-Philomène. Et finalement, on l'a laissé partir avec les saintes reliques. Et là, l'évêque et le prêtre en question, il avait donné, il avait dit qu'il était pour emporter les reliques dans leur voiture. Mais les voitures, c'était des voitures à chevaux dans ce temps-là. On était en 1800, là. Donc, et de lui donner la place d'honneur dans la voiture, là. Puis là, quand c'est arrivé, tu sais, tout le brouhaha de toute cette histoire-là, là, on avait complètement oublié ça. Et puis là, on a mis, on a décidé de mettre les reliques en dessous du banc où l'évêque était assis. Donc, la carriole part, on part, le voyage commence et tout ça. Et là, tout d'un coup, l'évêque, des coups. Il sent des coups dans les jambes. Fait qu'à lui, il n'allume pas tout de suite. Fait qu'il y a des grands coups dans les jambes. Fait que là, il arrête la diligence. Puis il dit ça. Il dit, d'après moi, les reliques ne sont pas bien attachés. Attachez-moi ça comme il faut. Puis là, en tout cas, il attache ça comme il faut. Puis tout ça, il se rend compte que ça ne peut pas bouger. Fait qu'il se réinstalle encore dans son banc. Puis à peine, il est apparti, encore les coups dans les jambes. Et puis là, comme ça, ça va faire trois fois comme ça. Alors bien là, la troisième fois, l'évêque, il dit, non, 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 là, c'est fini. Elle ne passera pas en dessous. Je vais la prendre sur moi tout le long du voyage. Et puis là, c'est là que ils se sont, le prêtre et l'évêque se sont rappelés la promesse qu'ils avaient faite à Saint-Philomène, qu'elle soit en place d'honneur. Fait qu'après ça, ils n'ont pas eu de problèmes tout le restant du voyage. Et puis là, on dit qu'ils ont été pleins de respect envers la sainte. Même, ils ont dit qu'ils hautèrent leur chapeau et les yeux remplis de larmes couvrir de baisers les saintes reliques. Et puis là, ils sont, donc, ils ont fait un bon bout de chemin. Et là, ils sont arrivés pour la nuit à Nape. Et c'est là qu'ils ont été sur une dame, une dame qui était malade. Et puis là, c'est là qu'on a enchassé les reliques dans une statue qui avait été confectionnée par la dame. Puis là, il y avait, puis aussi en Italie, il y avait une habitude aussi, c'est qu'on couvrait la statue de linge. On avait l'habitude de, soit des, comme des ornements qu'on mettait sur la statue. Donc, cette femme-là qui était très malade, malgré sa maladie, puis tout ça, elle s'était tout occupée de la statue, puis tout ça, puis des reliques. Et puis, avant de partir, Sainte-Philomène, bien là, va y témoigner un signe puisqu'elle va la guérir. Et ça, Sainte-Philomène, ça va être un de ces, un peu, il va y avoir une multitude de guérisons, là, qui va s'opérer, là, autour d'elle. Et même, on dit qu'ils ont senti un parfum, un parfum qui vous ramenait, là, justement, des reliques, là, de la sainte. Et là, après ça, il restait encore une partie du voyage de Nape à Muniano. Ça, c'était le village, là, du curé, là, qui a ramené les reliques. Et ça aussi, ça, ça s'est fait la nuit. Donc, les transporteurs avaient emporté la statue, là, qui contenait maintenant les reliques. Et puis là, pendant, là, comme c'était la nuit, bien là, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage. Et là, c'était nuageux, donc il n'y avait pas d'éclairage. Donc, ils se sont mis à prier Sainte-Philomène, puis ils ont dit « Envoyez-nous de la lumière ». Donc, ils ont dit qu'aussitôt qu'ils ont fait leur prière, les nuages se sont éloignés, et la lune a pu donner l'éclairage pour qu'ils poursuivent leur voyage jusqu'au village. Et là, rendu juste un petit peu avant Muniano, là, qu'ils trouvent le village du curé, là, ils se sont retrouvés dans un village dans lequel il y avait eu beaucoup de martyrs. Et on dit que là, la statue est devenue lourde, très lourde, comme si la sainte aurait voulu qu'ils prennent plus de temps, qu'ils s'attardent un peu dans cet endroit-là, où, justement, on dit qu'il y avait eu d'innombrables martyrs à cette époque-là. Et après ça, ils ont continué. Et dans la région aussi, ils vivaient une grande sécheresse. Et là, bien entendu, que le lendemain, il y avait tout un comité d'accueil, là, pour accueillir, parce que tout ça, ça avait été, les gens avaient été prévenus, que le curé revenait avec les reliques de Sainte-Philomène. Puis là, il y avait eu toutes, tous les gens qui étaient sur le bord du chemin, puis là, ils attendaient l'avenue, là, de Sainte-Philomène dans le village. Et là, on s'était tous mis ensemble, puis on était dit, là, on vit une grande sécheresse, il faudrait que la sainte fasse quelque chose, là, pour nous autres. Et encore là, aussitôt, presque, qu'ils ont fait leur prière, là, il s'est mis à pleuvoir sur la région. Donc, ils ont reçu d'elle, déjà, voyez-vous, une réponse du ciel à leur prière. Et aussi, il s'est trouvé à avoir un phénomène un peu spécial, c'est qu'au moment où les reliques entraient dans le village, tout d'un coup, on a vu arriver comme une espèce de tornade. Et puis là, le prêtre, il y avait d'autres prêtres qui étaient là présents, ils ont dit, inquiétez-vous pas, la sainte, en voulant dire, la sainte est là pour se protéger. Mais là, plus ça allait, plus qu'ils voyaient ça arriver, là. Puis là, ça s'emmenait sur les gens, puis spécialement à l'endroit où les porteurs de reliques, les porteurs de reliques étaient précédés de chaque côté par des porteurs de lumière, hein, on avait des... Et puis là, ils voyaient ça arriver comme un tourbillon qui arrivait justement spécialement vers les reliques. Puis là, le prêtre dit, en tout cas, inquiétez-vous pas, en voulant dire, on est protégé par sainte Philomène, mais également, en voulant dire, ça, dans le fond, c'est le démon, parce qu'il sait qu'elle va y enlever beaucoup d'âmes. Et puis, dans le fond, c'est le démon qui essaie de vous faire peur. Et effectivement, quand, comme l'espèce d'ouragan ou de tornade est arrivé proche, près des reliques, au lieu de balayer tout le monde, non, c'est le vent qui est remonté. Il est remonté tout simplement dans les airs. Et on dit que ça a repris comme ça deux ou trois fois. C'est comme si le démon s'est assayé deux ou trois fois, toujours avec la même chose, et à chaque fois, au lieu de balayer tout le monde, le vent est attiré vers le haut. Donc, le vent s'élevant dans les airs et disparu. Donc, il recommençait à maintes reprises avec une implacable furie durant la procession, mais sans pouvoir causer le moindre mal à quiconque. Et c'est là que les merveilles vont commencer à s'opérer dans le village. Entre autres, la veille, justement, de la venue des reliques, il y a un homme qui était ouli, qui était gravement malade. Puis là, il avait demandé à la sainte au moins d'être capable de se lever quand les reliques vont arriver, pour pouvoir les vénérer. Et le lendemain, il était aussi malade que... que la veille, mais il a décidé de se lever pareil quand il a vu que les reliques s'emmenaient proche de la maison. Il s'est tiré en bas du lit, comme on dit, puis il a réussi à sortir. Et puis, en sortant de la maison, complètement guéri. Complètement guéri. Voyez-vous, il voulait un peu l'éprouver. Ils ont des petits trucs de même, hein? Ils essayent de... Ça lui arrive comme ça, là. Ils font des petits tours comme ça. Donc, une autre femme aussi qui... Après, il y avait... Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de célébrations, entre autres, des eucaristies qui ont été célébrées. Donc, durant la messe, elle avait demandé que son enfant soit hérit. Son enfant était paralysé. Il n'était pas capable de marcher, incapable de marcher. Et à l'élévation de l'hostie, c'est là que le miracle va se produire, puisque le jeune garçon va... Il dit, sautant sur ses jambes et couru vers l'urne, là, où on avait placé ses reliques, pour remercier de sa guérison. Et c'est là qu'après la cérémonie, bien, là, lui, il courait partout. C'était normal. Et puis là, tout le village se réjouissait, là, de ce miracle, de cette intervention, là, encore une fois, de Saint-Huilamène. Aussi, un jeune, une femme, donc, quand... Parce que là, là, ça va se répandre, là, de plus en plus, là, qu'il y a des grâces. Donc, une femme, son enfant, bien, était devenu aveugle à cause de la variole. Et puis là, elle avait pris de l'huile, de l'huile qui brûlait devant la statue de Saint-Philomène. Et puis, elle l'a mis sur les yeux de son enfant. Et son enfant a été guéri. Donc, une guérison. Et aussi, on dit qu'une jeune aveugle, aussi, un autre, une jeune aveugle de 20 ans, puis là, elle a entré dans l'église, puis elle a dit à Saint-Philomène, « Moi, je ne sors pas d'ici avant que je sois guéri. Avant que je vois. » Et puis là, la journée s'est passée, s'est passée, s'est passée. Puis elle ne voyait pas plus. Puis là, à un moment donné, bien, là, il fallait qu'il ferme l'église. Donc, elle n'était pas du village. Il fallait qu'elle se trouve un emplacement. Mais quand elle est sortie de l'église, on dit qu'elle a commencé à avoir une petite lueur. Puis là, le lendemain, elle est revenue encore. La même chose. Elle a resté dans l'église toute la journée à prier Saint-Philomène. Et puis le soir, quand elle est sortie, elle voyait un peu mieux, mais pas parfaitement. Et c'est le troisième jour qu'elle est revenue encore en prière toute la journée dans la chapelle. Quand elle est sortie, elle l'a envoyée parfaitement. Donc, Saint-Philomène, elle l'avait guéri par étapes. Aussi, une jeune mère de famille, on dit qu'il était pour donner naissance à un enfant, mais que son accouchement était difficile. Et puis elle avait besoin d'aide. Et puis tout d'un coup, il y a une belle jeune fille qui apparaît. Et puis c'est Saint-Philomène. Mais la jeune femme, elle ne se doutera pas que c'est la sainte. Elle n'est pas trop au courant de tout ça. Tout simplement, c'est que le lendemain, elle va dire à une de ses amies, « Il y a quelqu'un, il y a une belle jeune fille qui est venue m'assister pour mon accouchement. » Et puis quand, aussitôt qu'elle est arrivée, j'ai senti une grande paix, tout ça. Et puis là, c'est là que l'autre a dit, « Oui, mais il y a une sainte qui est arrivée au village. » C'est Saint-Philomène. Et puis là, quand elle est revenue de sa grossesse, de son accouchement, elle est allée à Muniano voir ça. Et puis là, c'est là qu'elle s'est aperçue que l'image, parce qu'on avait placé des images de Saint-Philomène, et c'est là qu'elle s'est aperçue que c'est exactement la jeune fille qui était venue de l'assister. Et aussi, on dit un Français aussi qui avait épousé une jeune Anglaise qui était... Donc, après six mois, ça faisait six mois qu'elle était mariée, sa femme tombe malade, assez malade pour... Les médecins disaient, « Vous ne serez pas capable d'avoir d'enfant, c'est fini. » Donc là, il n'y avait vraiment plus rien à faire. Et là, eux autres, ils avaient entendu les merveilles qui s'accomplissaient à Muniano avec Saint-Philomène. Donc, ils ont décidé de faire le pèlerinage. Et là, la jeune femme, elle avait fait un peu comme une prière, là, Saint-Philomène, elle dit, « Comme mon état est désespéré du point de vue humain, comme il ne reste plus aucun espoir terrestre, c'est en vous que je place ma confiance pour obtenir ma guérison, car vous êtes toutes puissantes au ciel et bonnes envers ceux qui demandent votre aide. Malgré mes souffranges, je me rendrai demain à Muniano, et vous demanderez non seulement de me rendre la santé, mais de m'accorder la grâce de devenir mère. Et je donnerai à mon enfant le nom de Philomène. Je promets également d'ordonner vers Dieu toutes les aspirations de son cœur. » Donc, le lendemain, on dit qu'elle s'est rendue au sanctuaire, a fait sa prière avec une grande confiance, et un an plus tard, elle est retournée et, effectivement, était devenue mère d'un enfant, d'une fille, qu'elle a appelée Philomène. Et on dit que c'est des grâces comme ça, il y en a eu plusieurs aussi, comme ça, où des mères de famille ont été aidées, là, par Saint-Philomène. Et aussi, il y avait un évêque qui avait besoin d'un bon théologien pour son séminaire. Et il y avait son prêtre, il avait dessiné son prêtre, mais le problème, c'est que son prêtre avait la tuberculose. Donc, ce n'était pas bien bien possible dans ces conditions-là qu'il puisse remplir sa tâche, mais lui, il va le voir, et il dit, « Je te nomme. » Oui, on va dire, « Avez-vous le pouvoir de guérir, mon Seigneur? » Il dit, « Moi, je ne l'ai pas, » mais il dit « Sainte-Philomène, par exemple. » Et là, il donne une image de Sainte-Philomène. Et lui, il la place sur son cœur et en la plaçant sur lui, une guérison instantanée. Et là, il pouvait remplir la tâche que l'évêque lui avait confiée, de remplir sa tâche d'enseignant dans son séminaire. Mais il y a eu un grand miracle, ce qu'on appelle le grand miracle de Mugnano. Le plus grand miracle, c'est Pauline Jarrico, la guérison de Pauline Jarrico. Pauline Jarrico, peut-être que vous la connaissez. C'est, elle était fondatrice de la Société pour la propagation de la foi et aussi fondatrice du rosaire vivant. Le rosaire vivant, c'est elle qui est fondatrice de ça aussi. Et aussi, elle est fondatrice, c'est-à-dire qu'elle est cofondatrice aussi d'une association pour les enfants qui va aider les enfants contre le paganisme, entre autres. Donc, en le fond, pour l'enseignement de la foi, plus spécialement auprès des enfants. Donc, elle, on dit qu'elle, c'était Pauline Jarrico, c'était toute une beauté. C'était, elle avait tout, on l'avait tout pour elle, quoi? Et là, le bon Dieu, il va lui donner un beau cadeau. Là, le senti, il m'a senti parce que malgré l'attrait du monde, donc, tu sais, elle aurait pu avoir tout le monde à ses pieds, là, tu sais. Bon. Et puis, non, mais elle avait senti quand même que le bon Dieu l'appelait d'autre chose. Et ça, elle était prête à lui répondre. Et là, va arriver la maladie. Et entre autres, ce qui va affecter grandement son cœur, surtout. Et c'est tel qu'elle raconte parce que là, là-dedans, on dit, pourquoi on dit que c'est le grand miracle de Mignano? Parce que d'abord, le pape, le pape du temps, le pape Grégoire XVI va en être témoin, témoin de sa guérison. Et aussi, c'est suite à ça que, justement, que le pape va introduire la fête de Sainte-Philomène ainsi qu'un office spécial pour Sainte-Philomène. Ça, c'est plutôt rare qu'on accorde un office spécial, un office religieux, là, pour des saints. Et enfin, on dit, il a contribué à faire connaître aussi dans le monde entier le nom de Sainte-Philomène. Bien oui, parce qu'un miracle comme celui-là, c'est là. Et ça va avoir une autre incidence aussi parce qu'elle, dans le fond, elle se trouve à être, entre guillemets, une paroissienne du Saint-Curé d'Ars. Et c'est pour ça le lien qu'on dit Sainte-Philomène, la Sainte-du-Curé d'Ars. Donc, tout ça va passer par Pauline Jaricot suite à sa guérison, là. Et puis là, elle raconte un petit peu, là, sa maladie, là, comment qu'elle... On dit que ça faisait déjà dix ans, là, avant l'intervention de Sainte-Philomène, là. Ça va faire dix ans qu'elle vivait avec sa maladie, donc principalement le cœur. Et donc, on dit que jusqu'en 1835, j'étais habituellement capable de supporter mes douleurs sans que personne de mon entourage ne s'en aperçoive. Mais par la suite, on dit que la maladie s'est aggravée, bien entendu, on dit que c'était le cœur qui était gravement affecté et les palpitations devinrent de plus en plus violentes à mesure que le mal progressait. On dit, même sa respiration aussi avait des effets sur sa respiration. Donc, il y avait des remèdes, on lui avait donné des remèdes, mais il n'y a rien vraiment qui faisait. Elle dit que j'étais donc contrainte de demeurer allongé sans bouger, de peur que mes vaisseaux sanguins surchargés n'éclatent. Donc, vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Donc, elle avait des palpitations très violentes. Même, elle dit qu'il y avait une cavité qui s'était comme creusée, là. Et puis, c'est là que la nourriture se posait, là. Puis là, ça aussi, ça l'empêchait en même temps de respirer. Donc, elle aurait pu suffoquer à cause de ça. Même, on dit qu'il a fallu qu'il perce deux trous pour faire sortir ça, là. Puis, il permette de respirer. Fait qu'en tout cas, pas mal l'amoché. Donc, on court. Et puis là, c'est là que, pendant toutes ces années de torture, il y a eu quand même un intervalle de répit. Puis là, c'est là qu'elle dit, spécialement, lorsqu'elle a fait sa nevenne à Sainte-Philomène. Puis là, vous autres, vous pensez qu'en faisant sa nevenne à Sainte-Philomène, qu'elle a été automatiquement guérie. Non! C'est clair et nette, c'est non. Elle n'a pas été guérie. Mais par contre, ça lui faisait, ça lui a fait du bien. Ça lui a eu comme un répit, là, dans sa maladie. Mais par contre, son nom, le fait de... Parce que là, aussi, c'est parce que le nom de Sainte-Philomène, c'est-à-dire que la réputation de Sainte-Philomène commençait à se faire connaître un peu partout, spécialement en Italie. Donc, c'est pour ça qu'elle s'est mis à la prier. Puis là, ça lui a fait quand même du bien. Et elle avait... Mais là, elle aurait bien voulu aller au sanctuaire, à Mugnano. Mais là, c'était trop loin de chez elle. Puis dans l'état où elle était, elle ne pouvait pas faire un voyage comme celui-là. Donc, tout ce qu'elle s'est dit, c'est que je vais aller faire quand même, comme elle se sentait un peu mieux, elle dit, je vais aller faire un voyage au sanctuaire... Un pèlerinage, plutôt, au sanctuaire du Sacré-Cœur, Paris-le-Monial. Mais elle dit, pas pour demander ma guérison, mais pour mettre de l'ordre dans les affaires de mon âme. Pour mettre de l'ordre dans les affaires de mon âme. Et là, tous alentours d'eux autres, alentours d'elle, c'est-à-dire, on la décourageait un peu de faire un voyage comme celle-là, parce qu'on a dit, on ne sera pas capable de faire le voyage. Puis elle aussi, elle avait un peu de scrupule face à ça, parce qu'elle ne savait pas trop, mais à un moment donné, quand le médecin lui a dit, de toute façon, en voulant dire, elle est finie. Donc, ça veut dire que peu importe ce qu'elle va faire, en voulant dire, elle est condamnée. Donc ça, ça lui avait comme enlevé un peu le scrupule qu'elle avait d'entreprendre un voyage comme celui-là. En guillemets, c'était un peu fou, de partir dans ces conditions-là. Mais elle a dit, je savais, parce qu'elle, comme était la présidente de l'Association du Rosaire vivant, elle a dit, je savais que l'Association du Rosaire priait pour moi. Aussi, mettant ma confiance en Dieu dans ses prières, je résolus de faire une chose qui, si on en avait eu connaissance, aurait certainement été considérée comme de la folie pure et simple. C'est elle-même qui le dit. Et c'est là qu'elle dit, je réussis donc à obtenir du médecin qu'il me dise mon état. Et là, quand il a dit que c'est désespéré, bien là, et puis là, alentour d'elle, on essaie de la décourager. Puis là, le médecin, il était intervenu. Il a dit, de toute façon, il dit, laissez-la tranquille, laissez-la partir, elle n'ira pas bien loin. Donc, elle a entrepris le voyage pour aller, elle s'est mise en route pour parer l'aumôniale. Donc, il y avait son aumônié avec elle. Et il y avait aussi une servante de confiance, puis une autre, une amie. Et les gens qui s'occupaient, là, de... Parce qu'elle est partie en carriole, bien, en chevaux, tout ça. Donc, elle n'arrivera pas vivante à... Ah oui, puis là, ceux qui disaient autour d'elle, on disait, bien, elle n'arrivera même pas vivante à sa première halte. Même ceux qui l'accompagnaient craignaient qu'elle ne meure à chaque secousse de la voiture. Et donc, elle a dit qu'elle atteignait saine et sauve sa destination. Donc, à Paris-Lémonial, elle est arrivée là, saine et sauve. Puis là, quand elle a vu que son cœur tenait le coup, elle a décidé... C'est pour ça que le pape va être témoin de sa guérison, parce qu'elle a décidé d'aller chercher la bénédiction du pape. Elle a dit, tant qu'à faire, on va se rendre à Rome. Mais là, à travers les Alpes, puis tout ça, ça veut dire la neige, puis tout ça, ils ne sont pas équipés, là. Ils n'ont pas les skidous, les tout-terrains, des chenilles, puis des quatre pattes, des quatre roues, puis envoyez, puis tout ça. C'est à chevaux, puis tout ça. Puis dans les montagnes, dans les Alpes, puis en plus, dans ce temps-là, il y avait aussi les brigands, des bandes qui se cachaient dans les montagnes, puis qui surveillaient les visiteurs. Mais là, elle disait, je n'ai pas peur de tout ça. Il y avait mis des médailles de Sainte-Philomène, puis de la Vierge Marie sur la voiture. Elle s'est dit, envoyez, on s'en va à Rome. Fait que donc, mais à plusieurs reprises, par exemple, on a pensé qu'elle était pour mourir. Même, on a dû arrêter le voyage, à un moment donné, prendre un peu de repos. Mais c'est elle, même, qui insistait pour reprendre la route. Et même, un bout de temps, il faisait chaud. Parce qu'à un moment donné, bien là, quand il montait dans les montagnes, oui, là, il y avait peut-être de la neige, tout ça, plus de froid. Mais quand il descendait, là, ça devenait plus chaud. Il y a des périodes où il y avait plus chaud. Donc là, il faisait trop chaud le jour pour voyager. Donc, on voyageait de nuit. Donc, malgré tout ce qu'on avait dit, les brigands, en tout cas, les voleurs, etc., etc., ça, ça, il ne faisait pas peur. Et puis, on allait voir le pape. Et un jour, il était monté sur le sommet d'un mont, d'une montagne. Et là, ils ont vu un magnifique paysage. Et puis là, ils se sont arrêtés pour contempler ça. Et là, il y a eu une manifestation. Alors qu'ils admiraient ce spectacle grandiose, un bel enfant apparu soudain. Personne ne savait d'où il venait. Donc, un enfant qui venait vers elle. On ne savait pas d'où il venait. Et s'approchant de la voiture où Pauline était couchée, il lui sourit gentiment. Il lui offrit une belle rose blanche qui exhalait un parfum délicieux. Donc, ceux qui l'accompagnaient, entre autres les guides, là, qui étaient partis avec elle, à part du prêtre, puis les deux, une infirmière, puis une autre de ses amis, eux autres, ils ont dit, on n'a jamais vu d'enfant. Puis d'ailleurs, aussitôt qu'il a donné la rose, il a disparu. Tout d'un coup. Puis on n'a jamais vu d'enfant dans cette région-là. Puis encore moins une rose qui pousse là, dans la montagne. Puis blanche, en plus. Mais là, par contre, c'est là qu'ils ont fait le lien avec le rosaire, le rosaire vivant. La rose, c'est un peu comme, en même temps, Marie et Jésus. Dans le fond, c'est l'enfant Jésus qui était venu. Puis la rose, c'est un peu pour signifier que la mère de Dieu est avec elle. C'est comme une consolation qu'elle avait eue du ciel. Donc on dit ceci. Donc les compagnons de Pauline, ils voient un symbole du magnifique cadeau qu'elle se préparait à offrir au Saint-Père, rien de moins que le don de sa grande œuvre, le rosaire vivant, dont la rose blanche et parfumée était un parfait emblème. Donc ils sont arrivés, ils ont fini par arriver en Italie. Et là, on dit qu'elle a eu une autre chute, donc il y a eu plusieurs chutes au cours du voyage. Mais là, celle-là est assez sérieuse, même qu'on dit qu'elle a perdu une fois de plus tout espoir. On avait perdu même l'espoir de lui sauver la vie. Et finalement, après quelque chose de repos, elle va retrouver ses forces. Et c'est presque inconsciente qu'elle va finir par arriver à Rome. Et là, on pourrait dire aux portes du Vatican, où il est le Saint-Père. Là, elle va être abritée chez des religieuses, des religieuses du Sacré-Cœur de la Trinité. Mais là, elle ne sera plus capable de faire un pas de plus, puis une secousse de plus, plus rien de plus. Mais quand le pape va être au courant de tout ça, de toute l'aventure qu'elle avait faite, là, c'est lui-même qui va se rendre près d'elle. On dit, la Sainte Mère et Sainte Philomène étaient avec elle et Pauline ne devait pas perdre sa récompense. Le Saint-Père apprit bientôt son arrivée à Rome et dans quel état d'épuisement il se trouvait. Et il résolut dans sa paternelle affection d'aller lui-même rendre visite à sa chère fille qui l'aimait si tendrement et qui méritait si bien de la Sainte Église. Donc, le Saint-Père ouvrit grand son cœur pour épancher ses remerciements dans les termes les plus affectueux. Il confia à sa chère enfant combien il était heureux de tout ce qu'elle avait fait. Bon, entre autres, son associant en propagation de la foi, l'association du rosard vivant, etc. Il loua son grand courage et sa foire d'âme pour venir à Rome et il l'abînait abondamment. C'était comme la visite de notre Seigneur et c'est le maître lui-même et c'est le maître lui-même qu'elle voyait et vénérait dans son vicaire. Voyant à quel point elle était épuisée, il lui demanda de prier pour lui lorsqu'elle serait au ciel. Oui, parce que lui non plus, malgré qu'il avait foi dans le Seigneur, dans l'état où elle était, il ne pensait pas qu'elle était pour aller si loin. Et elle dit, oui, Saint-Père, elle a répondu. Oui, Saint-Père, on lui a dit, oui, quand je serai au ciel, je vais prier pour vous. Mais là, c'est là qu'elle dit, mais si à mon retour de Mugnano, parce que là, tant qu'elle est rendue à Rome, on peut bien continuer et aller laisser ça à la main, paré l'Hermonial, le cœur n'avait pas lâché, elle sera en Rome, fait qu'elle dit, là, il reste juste une étape, Mugnano, fait qu'elle dit, si je reviens à Mugnano, guéri, est-ce que votre Saint-Athée, il a une dégraderielle procédée sans retard à l'examen définitif de la cause de Sainte-Philomène? C'est-à-dire, il a déclaré Sainte-Philomène. Donc là, bien oui, que le Saint-Père, bien sûr, il a dit que oui, parce que là, ce sera un miracle, comme il dit, un miracle de premier ordre. Il n'y aura pas de doute que c'est vraiment un vrai miracle. Et là, lui, il s'est tourné, le Saint-Père s'est retourné vers les supérieurs qui étaient avec lui, les cardinaux et tout ça. Et puis là, il lui a parlé en italien. Mais là, il l'a dit, en voulant dire, elle est bien malade, et puis elle ne reviendra jamais. Mais elle, elle avait tout compris ça. Elle avait entendu ça, mais elle avait compris aussi, elle comprenait l'italien. Donc, elle avait tout compris ça. Puis là, c'est ma sourire, mais en voulant dire, en voulant dire, oui, je vais revenir, je vais revenir en santé. Donc, c'était en août, et la chaleur était à Cambande. Donc, ils repartent encore pour Mignano. Donc là, c'était au mois d'août, la grosse chaleur. Donc là, il fallait qu'il voyage de nuit. Puis c'est dans le jour qu'elle prenait son repos. Et ils arrivèrent à Mignano la veille de la fête de Sainte-Philomène. Parce que c'était le 10 août qu'on avait fait le transfert des reliques. Quand on avait amené le transfert, c'était le 10 août. Et on va voir ça tantôt, là, parce que tantôt, un petit peu plus loin dans le récit, il y a eu des révélations, là, un peu, sur sa vie à elle. Pourquoi c'est le 10 août, justement? Donc, c'est la veille qu'elle arrive. Donc là, quand les villageois, les napolitains, là-bas, les foules, là, ils ont su qu'une française est arrivée là, puis tout le voyage qu'elle avait fait, tout ça, puis dans l'état où elle était, fait que là, il était plein de sympathie pour elle, puis tout ça. Il disait, « Voilà que cette française, si aimée par le Saint-Père, qui avait tant fait pour la religion, avait parcouru des centaines et des centaines de kilomètres, franchi les sommets glacés des Alpes, traversé des repères de brigands dans la montagne, bravé les périls et la mort elle-même pour venir invoquer Sainte-Philomène. » Il fallait qu'elle soit guérie. Elle a tout traversé, tout ça, là, en blanc. Et puis là, on dit, il y a eu comme une espèce, entre guillemets, d'hystérie, en tout cas, en tout cas, les gens, c'est la foule. Là, ils sont mis, ils ont dit, « Tu dois guérir cette chère dame venue de si loin. » Il y a eu, Jean, ils disaient ça à Sainte-Philomène. Puis là, en voulant dire, en voulant dire, entre guillemets, c'est ta réputation. Tu nous entends, Philomène, « Si tu ne réponds pas immédiatement à nos prières, à notre prière, nous ne t'invoquerons plus. Tout sera fini entre nous. Tant pis pour toi, grande Sainte-Philomène. » Puis là, ça a l'air qu'il frappait sur le reliquaire. Puis ils disaient, « Toc, toc, toc. » En voulant dire, « Tu vas nous obtenir ce qu'on veut. » Parce qu'elle dit, justement, « Elle a assez faite pour Dieu et la Madone. » En voulant dire, là, c'est le temps de manifester ta puissance. On dit que la clameur devint si terrible que Pauline pouvait à peine la supporter. Donc, le lendemain, c'était le jour de la fête elle-même. Donc, c'est la veille qui est arrivée. Donc, là, les gens, un gros accueil, sympathie, etc., connaissant son histoire. Et là, le lendemain, le jour de la fête, lorsque Pauline reçut la communion, là, elle est installée, on l'avait installée près du reliquaire, près des reliques. « On dit qu'elle éprouva de terribles douleurs dans tout le corps, et son cœur bâtit si violemment qu'elle s'évanouit. » Donc, elle s'est évanouie. Là, on aurait pensé que c'est là, ça y est, c'est à la guérison, pas encore. Et puis là, même, on a pensé qu'elle était morte. On dit, ça y est, elle est morte. C'est ça, dans le fond, sa guérison, c'est d'être guéri complètement, là, de fond en comble pour le ciel. Et puis là, on a pensé, vouloir la sortir, elle était sur un fauteuil roulant, on a voulu la sortir de l'église. Mais là, elle a comme repris un petit peu sur elle-même, elle a dit, non, je veux rester, pour en blaner, je veux rester près des reliques, près de l'urne. Et soudainement, c'est là, elle dit, « Un flot de chaudes larmes jaillit de ses yeux, ses joues reprirent de la couleur, une douce et saine chaleur pénétra ses membres engourdis. Son âme fut inondée d'une joie si céleste qu'elle crut qu'elle allait entrer au ciel. » Là, c'est elle qui pensait qu'il rentrait au ciel, mais non, c'était la guérison, mais la guérison de son corps. Son âme fut inondée de joie, mais ce n'était pas la mort, c'était la vie, et Philomène, la bien-aimée, l'avait guéri. Et Pauline se trouvait préservée pour de longues années de peine et de labeur. Et donc, elle avait senti ça, mais elle ne l'a pas signalé aux gens qui étaient là. Tu sais, pas tout de suite, parce qu'elle s'est dit, « Si je le signale, ça va être là, ça va être l'euphorie, ça va être l'éclatement complet. » Et puis là, par exemple, la supérieure du petit sanctuaire, où il y avait les reliques, elle, elle a vu ce qui s'était passé. Et puis là, elle a fait sonner les cloches pour signaler la guérison de Pauline. Et puis là, ça a été la foule, puis là, ça a été la joie. On dit, « La foule, en apprenant le devin, folle de joie, elle fut littéralement transportée, les cris emplissaient l'église et les rues. Les vivants résonnaient de tous côtés. Vive Sainte Philomène, vive notre chère sainte, vive la grande vierge et martyr, vive la bonne dame française. » Et dans leur enthousiasme, ils ont voulu la porter en triomphe sur leurs épaules, mais là, elle a dit non. Pauline, ils ont voulu prendre Pauline sur leurs épaules. Elle a dit non, 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 non. Mais elle a refusé absolument. Et elle a resté quelques jours auprès de Sainte Philomène pour la remercier de sa grâce qu'elle venait de recevoir. Et finalement, elle est repartie. Elle est repartie, mais pas partie toute seule. Elle est partie avec les reliques, une partie des reliques de Sainte Philomène. Je pense qu'elle méritait ça de partir avec quelques reliques de Sainte Philomène qu'elle a placée à l'intérieur d'une statue et la statue revêtie d'habits royaux. Comme je disais tantôt, on l'a revêtée en Italie. Oui, on a tendance à ça. Dans les grandes fêtes, on revêt les statues d'habits. Donc, on l'avait revêtue d'habits royaux, fut placée sur le siège d'honneur, pas en dessous du banc. Et la voiture de la voiture est saluée par tous comme la princesse du paradis. Et là, partout où elle allait, tout le monde criait, miracle, miracle, miracle. Parce que là, elle, elle s'en allait vers Rome parce qu'elle avait dit, « Si au Saint-Père, si je reviens guéri, est-ce que vous allez, bon, en voulant dire, la déclarer sainte. » Donc, Nap fut profondément émue par l'arrivée de la miraculée. Toute la population a été électrisée. L'évêque reçut Pauline avec les plus grands honneurs. Et donc, béni et invoqué de toutes parts la princesse du paradis et son escorte arrivèrent bientôt à Rome où, pour mieux profiter de la surprise du Saint-Père, Pauline n'avait pas annoncé sa guérison. Et donc, là, elle a pu se rendre directement au Vatican. Et là, c'est là que le Saint-Père a pu constater sa guérison. Et puis là, le Saint-Père, quand il l'a vue, est-il « Revenez-vous de la tombe » ou bien le Seigneur a-t-il daigné manifester en vous la sainteté de sa vierge martyr ? Oui, oui, très Saint-Père, c'est bien moi, celle que votre sainteté a vue récemment aux portes mêmes de la mort et que Sainte Phénomène a prise en pitié. Puisqu'elle m'a rendu la vie, daigné Saint-Père m'a accordé l'autorisation de construire une chapelle en l'honneur de ma bienfaitrice. Bien entendu que le Saint-Père a accepté. Et puis, il insista pour entendre sur les lèvres les détails de la guérison. Donc, elle a tout expliqué ça. Et ravi et merveillé lui demanda d'aller y venir devant lui. Il dit « Encore, encore, plus vite. » Tu sais, il la faisait tourner autour de lui. Tu sais, tourne, tourne, en voulant dire « Je veux te voir de tous les bords. » S'exclama-t-il en riant « Je veux être sûr que je ne vois pas une apparition de l'autre monde, mais ma chère fille de Fourvière. » Fourvière, voyez-vous, ça c'est dans le village pas loin de Ars, justement. C'est pour ça que Phénomène va se rendre à Ars, comme ça, par Pauline Jaricot. Donc, il dit « Tournez, tournez encore. » Puis là, tu sais, le protocole du pape, on n'a pas le droit de tourner le dos au pape. Puis là, les ceux qui s'occupent du pape, mais habituellement, c'est les cardinaux qui sont là, ils ont dit « Si on veut en dire, non, non, tournez pas le dos au Saint-Père. » Et sur quoi le Saint-Père dit en souriant, « Sottise, ne l'ennuyez pas avec ça. » Et dit « Dieu lui-même a fait de plus grandes exceptions en sa faveur, d'avoir permis de faire tout le voyage qu'elle avait fait, malade comme elle était, puis en plus, d'être capable de se rendre. Là-bas, d'être guérie, puis de revenir. » Puis en tout cas, tout ça, etc. Donc, mais le souverain pontife ordonna à Pauline de rester pendant un an, durant toute une année, pour qu'une enquête approfondie soit menée sur le miracle. Parce que justement, pour que le miracle soit miracle, il faut que ça, s'il y a vraiment un miracle, il faut que ça continue. Il faut que ça continue dans le temps. Il ne faut pas que ça soit juste une guérison, comme un prolongement, tu sais. Puis après ça, ça s'éteint. Non, il faut qu'il y ait vraiment une guérison. Donc, il faut que ça soit évalué dans le temps. Donc, il a demandé quand même, pendant une année de temps, de rester à Rome. Et c'est au terme de cette année que le L allait retourner en France. Mais ça a pris encore deux ans avant que le pape, parce qu'il y avait encore les analyses, il fallait qu'il fasse toutes les analyses, comme les restes, puis tout ça, les reliques, tout ça, les eaux. Parce que ce que c'est qu'on trouvait, dans son tombeau, il y avait les eaux. Il y avait de la cendre, bien entendu. Il y avait aussi du sang, il y avait du sang dans une fiole, du sang séché, mais qui était un peu comme de la cendre, qui était rendue comme de la cendre, mais c'était dans une petite fiole, du sang séché. C'est ça qu'ils ont trouvé dans son tombeau quand ils ont fait... Donc, ça voulait que tout ça soit analysé, etc., etc., etc. Donc, c'est après deux ans seulement que le Saint-Père l'a déclaré sainte. C'était Grégoire XVI. Donc, justement, on en parle ici du sang. Donc, le sang n'est pas à l'état liquide, mais très sec. Il ressemble à de la cendre. Et l'auteur du livre, le père O'Sullivan, qui est l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire dominicain, il dit que lui, il a tout examiné ça. Il a vu ça, là-bas, à Mignano. Il s'est rendu là-bas. Il dit, j'ai pu voir même le sang se transformer d'une façon merveilleuse. Et ça, c'est arrivé qu'il dit qu'il y a plusieurs fois, spécialement justement dans les fêtes, la fête de Saint-Phénomène ou des occasions spéciales. Il dit, le sang se transformait en pierres précieuses. Des pierres précieuses, des rubis, des émeraudes, ainsi que des particules d'or et d'argent apparaissaient parmi le sang. Et on pouvait secouer le reliquaire et les pierres précieuses réapparaissaient de nouveau. Parfois, on dit qu'il y avait des particules noires dans le sang. Et ça, c'était pour signifier habituellement, soit des... cet apprésage de difficultés, de croix, de misère, de choses comme ça. Et entre autres, quand le pape Pie IX, le pape Pie IX, qui a vénéré le sang de la sainte, c'est ce qui est arrivé. Ils ont vu dans le sang des particules noires, et ça, ça présageait les difficultés qu'aurait le Père, le Saint-Père. Et c'est arrivé, exactement. Donc, Pie IX, c'est celui que... le dogme de l'Immaculée conception, en 1858. Donc, 54, oui, 54. Ces transformations extraordinaires sont observées, on dit, chaque jour par les foules qui se pressent au sanctuaire. Et plusieurs ont dit qu'ils ont vérifié ça, que le sang se transformait en pierres précieuses, émeraudes, or, etc. Et aussi, il y avait sa statue. La statue, on dit que lorsqu'elle est sortie des mains de l'artiste, c'était pas vraiment une oeuvre d'art. C'était pas un chef-d'oeuvre de la nature qu'il avait fait là. On dit que le visage était d'une couleur blanchante et morbide. Les lèvres étaient épaisses et la bouche faisait une sorte de grimace. Un massacre. Bon, tout ça. Et là, il y a une transformation. Il y a une première transformation apparente de la statue qui se produisait immédiatement après l'arrivée des reliques. Le 29 septembre 1805 fut le jour fixé pour déposer l'urne sur l'hôtel. Et c'est là qu'il y a eu une transformation de la statue. À la surprise de toutes les personnes présentes, des changements extraordinaires devinrent visibles sur la statue. La position de la statue devient plus gracieuse. Le teint prit une couleur brillante et délicate. La grimace autour des lèvres fut remplacée par un gracieux sourire. La statue avait pris une forme élégante. la chevelure, les mains et la position des flèches avaient toutes changé. Mais on dit qu'il y a eu un autre grand changement qui va s'effectuer 25 ans après, autour de 1824-1825. On dit que d'abord, on avait remplacé le coffret parce que la statue était dans un coffret avec une vitre qu'il y avait devant. Tout ça, c'était fermé à clé. Mais là, on avait changé le coffret. Le coffret était plus grand. Plus grand que le premier dans lequel on avait mis la statue. Puis on a dit que les pieds se sont allongés à la longueur du coffret. Oui, les yeux, premièrement, on dit que les yeux s'ouvrirent à plusieurs reprises au cours des dévotions du public. Et lorsque la statue fut placée dans son nouveau coffret, plus long que l'ancien de 30 cm, on dit que les pieds qui étaient d'abord à une certaine distance du fond commençaient graduellement à s'étendre pour finalement toucher l'extrémité du coffret. Et en 1841, il y a eu d'autres aussi effets. On dit que la statue était disposée de telle sorte que les gens pouvaient seulement l'avoir de profil. Parce qu'on sait que ça, c'était, dans le cœur, c'était scellé à clé. C'était à clé. Donc, personne ne pouvait aller déplacer la statue dans le coffret. Et donc, on dit que là, elle s'est tournée tout simplement. Elle s'est tournée, le visage de la Sainte s'est retournée devant l'Assemblée. Elle se tourna devant l'Assemblée de trois quarts pour devenir visible. Et un autre, en 1892, on dit que la statue changeait à nouveau de position en présence de nombreux pèlerins. On dit qu'aussi, au cours de son séjour, le père, le père, le père dominicain, il dit que j'ai vu plusieurs fois la statue changer de couleur. « Passant d'un teint pâle à une légère rougeur, puis à un rouge sombre. Les lèvres étaient tantôt serrées, tantôt ouvertes. » Et c'est là qu'il explique qu'il est impossible d'aller atteindre la statue, donc personne ne peut faire ces modifications-là. Et il y a même deux clés, on dit c'est fermé par deux clés, puis c'est deux évêques qui ont ces clés-là. Ça fait que c'est pas le sacristain, là. C'est deux évêques qui ont la clé de la statue. Et on dit que la grande statue de la Sainte, c'est parce que le troisième objet digne d'intérêt dans ce sanctuaire, c'est une statue qui a été sculptée en bois de la Sainte, qui a été offerte par le cardinal Ruffaut en 1806. Et en 1823, au cours d'une procession, les porteurs trouvèrent la statue anormalement lourde. et les pèlerins avaient aussi remarqué que les couleurs du visage étaient beaucoup plus brillantes qu'à l'ordinaire, ce qui lui donnait un aspect presque vivant. C'est comme si la statue au cours de la procession était devenue vivante, comme c'était là. Et le jour suivant, on dit qu'une sorte de transpiration qui remplissait l'air d'un parfum odorant perlait sur le front et les yeux pour tomber et se rassembler autour du reliquaire qui reposait sur la poitrine de la sainte. Donc, une espèce de sueur, mais odorante, avec un parfum. Et on dit que ce prodige a duré longtemps et a été observé par de multitudes de témoins. Et les religieuses, c'est parce que ça, le père qui a écrit le livre, il était resté plusieurs, donc il en avait vu des signes, puis des signes, puis toutes sortes de choses que la sainte s'était manifestée. Et il y avait le signe spécial qui avait été voir le père une fois qui était à la chapelle, qui priait. Elle a dit, avez-vous eu le signe? Bien là, lui, en voulant dire, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu plein de choses merveilleuses. Non, non, mais il dit, avez-vous, vous n'avez pas eu le signe? Et là, il est allé s'agenouiller avec lui, près du reliquaire, et ils ont commencé à prier sainte Philomène. Et là, c'est là, on dit, soudain, on entendit un son cristallin, comme si le verre de l'urne avait été frappé par quelque chose de dur. Et la petite sœur se relevant, elle me dit avec un sourire, maintenant, vous l'avez eu, ce son est un signe bien connu, donné de temps en temps par les dévots de la, donné pour des dévots de la sainte. Donc, ding! Et c'est là qu'on arrive justement au Saint-Curé d'Ars. Donc, à son retour de Mugnano, donc, Pauline Jarrico était retournée en France, donc, elle va voir le Saint-Curé d'Ars, et là, elle lui rapporte les reliques de la sainte, puis là, il explique tout ce qui était arrivé, tout ça, sa guérison, etc. Et elle lui offrit une des reliques qu'elle avait en sa possession, et c'est là que le Saint-Curé d'Ars a décidé de diriger dans sa chapelle, bien, une petite chapelle dans son église, une petite chapelle, justement, dédiée à Sainte Philomène. Et tout de suite, il y a comme eu une amitié qui s'est faite, là, entre lui et Sainte Philomène. Et on dit qu'une merveilleuse intimité, c'est que même on dit qu'elle, bien, d'abord, on dit qu'il s'est consacré à elle par un vœu spécial à Sainte Philomène, donc il s'est consacré à elle, comme s'il avait confié un peu son ministère, comme un peu sa charge aussi pastorale. C'est comme s'il apportait plus de sol, mais qu'il apportait ensemble, il apportait avec Sainte Philomène. Et on dit qu'il faisait tout pour elle et elle faisait tout pour lui. Et elle lui apparaissait et conversait avec lui et lui accordait tout ce qu'il demandait dans ses prières. et même lui-même aussi avait le don de guérison, on sait que le curé d'Ars avait le don de guérison, mais lui, il rapportait tout à Sainte Philomène. Il disait, il avait l'habitude de rejeter toute la faute sur Sainte Philomène. Il disait, c'est Sainte Philomène, si seulement il pouvait aller faire ses miracles ailleurs. Il attribuait tout à Sainte Philomène, c'était pas lui, c'était à Sainte Philomène. Et malgré ça, la petite Sainte semblait se plaire à taquiner son saint compagnon en accomplissant ces miracles à travers lui. Et un jour, une pauvre femme vient au milieu de l'église et demande au curé d'Ars de bénir son enfant qui était malade. Aussitôt que le curé d'Ars bénit son enfant, son enfant a été guéri. Et puis là, immédiatement, immédiatement, et puis là, il dit, oh, oh, dit le saint homme rempli de confusion en se dirigeant vers la sacristie, j'aurais voulu que Sainte Philomène guérisse cet enfant chez lui. Toujours rapporté à Sainte Philomène. Et là, on sait qu'en mai 1843, le curé d'Ars va être gravement malade. Là, au point, puis ça tombait en plus dans le mois de mai, puis dans le mois de mai, il avait toujours l'habitude de faire des enseignements sur la Vierge Marie, mais même là, vraiment, il était vraiment épuisé. Et même, il n'avait pas pu faire ses exercices comme d'habitude à l'église. Même, finalement, il avait vu juste lire ses notes, puis tout ça, même ça, il n'était même pas incapable de lire. Même, on était obligé d'aller l'accompagner à sa chambre pour qu'il se repose. Et là, vraiment, il y a deux médecins qui sont venus le voir, puis là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il était pour mourir, assez que même son confesseur est venu, il a donné les derniers sacrements. et là, à chaque minute, on pensait que c'était pour être sa fin. Et les médecins étaient catégoriques, il n'y avait plus d'espoir. Donc, finalement, le curé d'Ars a décidé, lui, il dit, faites donc célébrer, faites célébrer une messe à mes intentions à l'hôtel de Sainte-Philomène, ma petite sainte. Et c'est là qu'on dit que l'infirmière qui était près de lui a dit, avant la messe, avant que débute la messe, a dit que comme une angoisse, une peur qui l'a envahi. Elle a pensé que c'était comme la fin, puis tout ça. Elle a dit une peur étrange semblant l'envahir, une angoisse terrible. Mais à peine eût-on commencé la messe, le Saint-Sacrifice, que son trouble disparut et en un instant, il était devenu parfaitement calme. Et c'est là qu'elle avait entendu une espèce de dialogue. Parce qu'elle a dit, elle avait entendu comme le curé d'Ars murmurer le nom de Sainte-Philomène au moment où il commençait à célébrer la messe. Donc ça veut dire qu'au moment où il célébrait la messe à l'hôtel de Sainte-Philomène, Sainte-Philomène lui était apparu. Et c'est là qu'elle avait retrouvé toute sa paix à partir de ce moment-là. Et même à la fin de la messe, il s'est exclamé devant son fidèle médecin, « Mon ami, un grand changement est revenu en moi, je suis guéri. » Et bien entendu, qu'il attribuait ça, bien entendu, à Sainte-Philomène. Il est passé à son goût et puis malgré sa faiblesse, il est allé à l'hôtel, d'abord devant le Saint-Sacrement, on dit d'abord devant le Saint-Sacrement, il est allé remercier et adorer le Seigneur pour sa guérison et ensuite à l'hôtel de Sainte-Philomène où il est prié longtemps avec une joie et une consolation immense. Et Sainte-Philomène lui était véritablement apparu et dans leur mystérieux colloque il lui avait révélé de secrets qu'ils l'ont rempli de joie jusqu'à son dernier jour. Et là, Sainte-Philomène va accomplir, ça veut dire, bon, il y a des guérisons, des guérisons physiques mais aussi il y a des guérisons de l'âme. Donc, il y a beaucoup de conversions qui vont être attribuées à Sainte-Philomène parce que lui, le curé d'Ars, souvent, quand il y avait des cas, des cas, comme lui, on sait que son ministère s'est fait principalement à l'hôtel, c'est-à-dire l'Eucharistie et au confessionnal. Donc, c'est sûr que des pécheurs, des vrais pécheurs, il y en a eu, lui, à son confessionnal. Et souvent, ce qu'il leur disait, il dit, « Vous reviendrez demain, mais allez vous confier à Sainte-Philomène. » Il les envoyait toujours à l'hôtel de Sainte-Philomène pour demander leur conversion. Et là, ici, on rappelle un des cas comme ça de ceux qui s'étaient convertis. C'était un ami qui, lui, connaissait la réputation du curé d'Ars. Donc, il dit, « Viens voir, on va dire un saint, viens avec moi à Ars et je te montrerai un curé qui fait des miracles. » Puis l'autre a dit, « Oui, le miracle, ça va être de m'amener là, justement. » Mais comme lui, c'était un explorateur et que là, il était justement, il allait faire des explorations avec, dans la région du curé d'Ars. Donc, il a décidé de suivre son ami. Et là, ils ont hébergé dans le village une dame. Et puis là, le lendemain, il a dit, « Viens avec moi à la messe. » Puis lui, il y avait un beau chien qu'il avait laissé à la porte de l'église. Puis lui, il était à rentrer avec son ami. Puis il dit, « Tu vas voir, je vais trouver une belle place. Tu ne pourras pas le manquer. » Juste à la sortie de la sacristie, il l'avait juste placé là. Et puis là, juste avant la messe, quand le curé d'Ars est sorti, là, son regard, les deux regards se sont croisés. Et puis là, lui-même, l'homme en question, il a dit, « Dès que le regard du curé d'Ars me rencontrait, il dit, « Déjà, j'ai senti, j'ai été touché jusqu'au fond de l'âme, jusqu'au fond de mon cœur. » Et puis là, il y a eu la messe, puis tout ça. Puis là, à la fin de la messe, le curé d'Ars s'est dit, « Wouche, wouche, en voulant dire, tout le monde, partez. » Il dit, « Servant de messe, etc. » Puis là, il est venu proche de lui, de l'ami en question. Et puis là, il a dit, en voulant dire, « Viens te confesser. » Puis lui-même, il dit, « J'avais senti comme un poids. » Il dit, « J'avais fait sa confession. » Et puis là, il s'était confessé dans le fond. Parce que lui, il n'avait pas communié depuis sa première communion. Depuis sa première communion, il n'avait plus jamais été à l'église, à la messe. Et puis là, le curé d'Ars, cependant qu'il était en train de se confesser, il dit, en voulant dire, en voulant dire, que son chien est encore plus beau que son âme. Tu sais, comment qu'il s'en voulant dire, comment que ça... Son âme était tellement dégradée, tellement pourrie, il dit, « Son chien est plus beau que ton âme. » Juste pour lui dire. Puis là, même le curé d'Ars, à un moment donné, il dit, parce qu'il voyait, lui, le curé d'Ars pleurer, puis lui, il ne pleurait pas. Il dit, « Je pleure pour vous parce que vous ne pleurez pas assez. » Le curé d'Ars qui avait dit ça. Mais par contre, lui, il n'était pas pleuré, mais il avait presque pleuré au confessionnel. Puis là, c'est là que le curé d'Ars avait dit, « Revenez demain. » Il dit, « Allez à l'hôtel c'est là qu'il avait été à l'hôtel de Sainte-Philomène. » C'est là qu'il avait éclaté. Voilà. Là, il avait éclaté en pleurs et puis là, c'est là qu'il a eu sa conversion. Et puis là, le lendemain, ça s'était complété par l'absolution du saint curé d'Ars. Et là, il a pu vivre vraiment dans la ferveur jusqu'à la fin de sa vie. Encore une fois, l'intervention de Sainte-Philomène. Aussi, on dit qu'un religieux aussi qui a dévoilé son propre ici de sa conversion, c'est que lui, avant d'être religieux, bon, d'abord, il était chez ses parents, mais il était un petit peu pas mal rebelle. Donc, il avait... Son père s'était plus ou moins occupé de lui, donc il s'est un peu occupé de lui-même. Et là, sa mère, elle, elle voulait qu'il vienne à Ars pour se confesser. Fait que là, où là, lui, il était dans l'armée, il était rendu dans l'armée, fait que là, le curé d'Ars puis les confessionnels, c'était loin, ça. Puis il était tombé, comme il dit, dans une vie scandaleuse, dans tous les péchés. Et puis là, mais là, en voyant les larmes de sa mère puis l'insistance de sa mère, finalement, il a accepté de l'accompagner jusqu'à Ars. Mais arrivant là-bas, il a rencontré... Là, le curé d'Ars, il était en train de faire la catéchèse, la catéchèse aux enfants. Donc ça, ça l'avait quand même déjà impressionné de voir le saint curé d'Ars, mais il avait rencontré aussi deux de ses amis qui étaient dans l'armée qui se trouvaient là. Puis là, après ça, il s'était mis comme à ridiculiser un petit peu le curé d'Ars puis tout ça ensemble. Tu sais, eux autres, ils croyaient plus ou moins à ça. Donc, mais malgré tout ça, sa mère réussit à l'amener à la messe parce que le curé d'Ars célébrait sa messe. Et là, encore là, quand il s'est dit, on dit, il dit, « Lorsque le curé, qu'elle ne fut pas mon étonnement, lorsqu'à ce moment précis, la porte de la sécrétie s'est ouverte, et pour laisser passer le passage au curé qui se dirigea droit vers moi pour me faire signe de le suivre, ce que je fis sans savoir de quoi il s'agissait. Je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Voyant mon émotion, le saint prêtre me dit d'aller à l'hôtel de Sainte-Philomène pour dire, « Sainte notre Père et sainte, je vous salue Marie. » J'y suis allé, ce fut une heure de grâce. Et quelque chose d'étrange se produisit que je ne peux expliquer. Mon cœur se mit à battre si violemment que j'en fus littéralement terrifié. Je ne sais combien de temps je suis resté là. J'avais perdu la notion du temps. Ce que je sais, c'est qu'en me relevant, je n'étais plus le même homme. J'étais étranglé par les larmes. J'ai dû sortir pour respirer un peu d'air frais. Mes deux amis, en me voyant, se sont exclamés, « Mais comme tu as changé! » Voyez-vous, en si peu de temps, « Mais comme tu as changé! » On dirait que tu as été converti. Et l'autre là-dessus a répondu, « Oui, peut-être bien. » Et je tournais brusquement les talons. Bien qu'ils aient tenté de façon tout à fait délibérée de me pervertir, j'ai été protégé contre les tentations et je jouais maintenant du bonheur de la vie religieuse depuis 16 ans. Donc, ensuite de ça, c'était une conversion, mais qui l'amenait à une vocation. Et donc, il y a eu plusieurs choses et aussi, donc, beaucoup de guérison. et entre autres, quelqu'un qui vient le voir pour guérir une amie, demander la guérison d'une de ses amies. Et le curé d'Ars, il a dit non. Sainte Philomène l'a déjà guérée une fois et elle n'en a pas fait bon usage. Et elle ne la guérira pas d'une deuxième fois. Ça, c'est des exceptions habituellement. Mais là, elle a été guérée une fois, mais pas une deuxième fois. Mais cependant, s'il n'obtenait pas la guérison, sa guérison, il l'obtenait pour la pauvre malade d'abondantes grâces, de patience, de force et de consolation divine. Et aussi, un religieux, c'est-à-dire, un religieux envoyé par son supérieur pour demander la guérison d'un membre de son ordre près de la mort. Puis, en disant que ce serait une grande perte pour la communauté, le curé d'Ars aurait pendu là-dessus, non, non, il fait beaucoup plus comme il est là pour son salut et pour son ordre, il ne sera pas guéri. Mais ça, comme je disais tantôt, c'est des exceptions parce qu'habituellement, c'était d'innombrables grâces de guérison et de conversion. Sainte Philomène et les souverains pontifs. Donc, il y en a plusieurs qui ont soutenu, on pourrait dire, entre guillemets, sa cause. Grégoire XVI, c'est celui qui a été témoin du miracle de Pauline Jarrico et puis c'est lui qui a dit que c'est un miracle de premier ordre. D'autres papes aussi, comme Léon XII aussi, qui n'a pas hésité justement à permettre à édifier des hôtels en l'honneur de Sainte Philomène. Mais il y a aussi un autre grand pape aussi, ah oui, en parlant de Grégoire XVI aussi qui a dit d'elle justement qu'il a proclamé la grande taumaturge du XIXe siècle. Mais il y a aussi Pineuf aussi qui a eu, parce qu'avant qu'il soit pape, lui, lorsqu'il était archevêque, il était gravement malade et on dit qu'il en, bon, on craignait pour sa vie et il avait toujours gardé près de lui une belle image justement de la Sainte, Sainte Philomène et il a entendu distinctement « Elle fit entendre distinctement les petits coups secs comme cela arrive parfois lorsque la Sainte se prépare à faire un grand miracle. » Oui, ça c'est une autre affaire aussi. C'est pas le signe, l'autre signe qu'on avait vu, c'était sur la relique, le reliquaire, tu sais, le dé. Mais là, c'est pas ça, c'est que quand il y avait un, ça pouvait arriver que quand il y avait un grand miracle qui était pour se produire, elle se faisait entendre par trois coups secs. Boing, boing, boing. Et là, c'est ce que c'est que l'archevêque, à ce moment-là, il est archevêque, avant qu'il soit évêque, avant qu'il soit pape, c'est-à-dire, puis neuf. Donc, c'est là qu'il avait attendu les trois petits coups. Et c'est là qu'à la suite de ça, c'est là qu'on a constaté que son amélioration au niveau de sa santé, finalement, il a été guéri. Et lorsqu'il a eu son pontificat, il n'a pas oublié non plus Sainte-Philomène et il encourageait énormément sa dévotion. Et même, il a proclamé d'elle, il a proclamé patronne du royaume de Nape et patronne aussi des enfants de Marie. Et il y a Léon XIII aussi, qui a approuvé la confrérie de Sainte-Philomène et même, il l'éleva au rang d'archi-confrérie. Et il y a Pidis aussi, qui a envoyé, il a envoyé par envoyé spécial un magnifique anneau d'or et d'autres présents à Muniano, là, toujours, et où sont les reliques. Donc, Sainte-Philomène, qui était Sainte-Philomène? Donc, c'est sûr que l'histoire de sa vie, on ne la connaissait pas, on ne la connaît pas, on ne la connaît pas vraiment jusqu'en 1802 où l'on a découvert ses restes. Mais, on sait qu'elle s'est révélée à trois personnes. sur sa vie, ce que c'est qui s'était passé dans sa vie. Donc, trois révélations spéciales. Et on dit que ces trois révélations-là, c'était la même chose pour les trois, c'était le même récit. Et puis là, ici, on en donne un des trois, c'est-à-dire celui de Sœur Marie-Louise, supérieure générale de la Congrégation des Sœurs des douleurs de Marie. Donc, c'est Sainte-Philomène qui a révélé quelle était sa vie avant son martyre. Donc, on dit que, d'abord, elle était fille d'un prince qui gouvernait un petit état de la Grèce. Et ses parents n'étaient incapables d'avoir d'enfants. Et eux autres, ils offraient continuellement des prières et des sacrifices, mais à leurs faux dieux, parce qu'eux autres, ils ne croyaient pas en Dieu. Donc, ils croyaient leur Dieu à eux autres. qui s'étaient fort. Et puis là, jusqu'à temps qu'ils rencontrent, parce que parmi ceux qui étaient proches du roi, jusqu'à temps qu'ils rencontrent un homme qui, lui, était chrétien, donc il était de la religion catholique. Et là, à partir de ce moment-là, lui a commencé à leur parler de la foi et que s'il était pour prier le vrai Dieu, que probablement que Dieu leur donnerait un enfant. Et finalement, bien là, finalement, eux autres, ils ont accepté la foi, c'est-à-dire qu'ils se sont fait baptiser, ils ont eu l'enseignement, etc. Ils ont reçu le baptême et finalement, ils ont été exaucés. Et c'est là, c'est-à-dire que l'année suivante, c'était le 10 janvier qu'il a eu sa naissance et ils ont donné le nom de Lumena. Lumena, qui veut dire lumière, car elle dit, « Car j'étais né à la lumière de la foi à laquelle mes parents étaient maintenant ardemment dévoués. Et le jour de mon matin, ils me donnèrent le nom de Philomène, c'est-à-dire fille de la lumière, qui illuminait mon âme par la grâce de ce sacrement. Fille de la lumière. Et la divine providence a permis que l'épitaphe sur mon sarcophage soit expliqué en ce sens. Parce que quand on a trouvé son sarcophage en 1802, c'était ça qui était marqué. Paix, c'était marqué, c'était marqué « Que la paix soit avec toi, Philomène. » Donc, Philomène, fille de la lumière. Donc, ses parents, ils l'aimaient beaucoup. Puis là, ils l'amenaient toujours avec, ils les emmenaient toujours chaque fois qu'ils partaient en voyage ou peu importe. Et là, ils l'amenaient toujours avec eux. Et là, à un moment donné, il y avait, là, il devait être en guerre avec Rome. En ce temps-là, c'était Dioclétien qui gouvernait, qui était l'empereur. et là, son père devait se rendre à Rome. Il est parti avec sa femme, sa fille et lui pour essayer de s'entendre avec lui pour éviter la guerre avec son pays, avec la Grèce. Donc, ils se sont rendus et c'est là que le destin de Philomène va se régler parce que là, Dioclétien, il dit, arrête de tourmenter, tu n'as plus d'inquiétude à te faire. Il dit, il y a juste une condition, c'est que tu me donnes la main de ta fille, la jolie Philomène. Donc, elle avait ça de 12-13 ans à cette époque-là. Et les parents, ils ont accepté parce qu'ils voulaient avoir la paix. Oui, ils ont accepté. Mais quand ils sont retournés, c'est parce qu'ils sont retournés après ça en Grèce, et puis là, ils ont essayé de la convaincre, elle, d'accepter le marché, mais elle, elle ne voulait pas. Elle dit, « Ils cherchaient à me convaincre que j'allais être heureuse comme impératrice de Rome. Je rejetais leur offre sans aucune hésitation en leur disant que j'étais devenu l'épouse de Jésus-Christ et non l'épouse de Dioclétien par un vœu de chasteté prononcé lorsque j'avais 11 ans. Et mon père s'efforça de me montrer, de montrer qu'un enfant de mon âge ne pouvait pas disposer d'elle-même comme elle l'entendait. Il exerça toute la force de son autorité pour me faire obéir, mais il n'y avait rien à faire. Et lorsque l'empereur reçut ma réponse, il la considéra comme un simple prétexte pour briser la promesse qu'il avait faite à son père, c'est-à-dire qu'il avait promis la paix, en autant qu'il donnait sa fille, mais là, sa fille ne voulait plus. Donc, c'était la guerre. Amène, et puis là, finalement, il dit à son père, il dit, amène-moi la princesse en voulant dire, moi, je vais la convaincre. Et puis là, la journée de son départ où elle devait aller, bien, elle est allée, elle était obligée d'y aller, elle est allée. Et puis là, ses parents, bien, essayaient encore de la convaincre, d'accepter. Et puis, elle a dit, les autres, ils disaient, a pitié de ton père, pitié de ta mère, pitié de ton pays. Et elle, là-dessus, a répondu, non, non, Dieu et ma virginité que je lui ai consacrée passe avant tout, avant vous, avant mon pays, mon royaume, c'est le ciel. Mais elle est quand même partie, pareil, à Rome. Parce que Dioclétien, lui, voulait essayer de l'amadouer puis de l'avoir de son côté. Donc, lui aussi, il a essayé, mais il n'a jamais été capable de la convaincre. Donc, devant ça, il l'a mis en prison. Donc, il l'a fait enchaîner, est enchaîné. Et là, la Vierge Marie, et là, Jésus et la Mère de Dieu lui ont apparu et ils ont dit que ça faisait déjà 37 jours qu'elle était emprisonnée comme ça. Et je vis Marie tenant son divin fils dans ses bras, ma fille, encore trois jours de prison. Elle n'a pas dit encore, elle n'a pas dit que c'était fini, encore trois jours de prison et après 40 jours, tu sortiras de cet état de douleur. Ça veut dire qu'elle lui disait dans trois jours fini la prison, mais par contre, elle lui annonçait de plus grandes douleurs encore qui étaient poursuivres. et là, elle a pensé à la mort, bien entendu, et puis là, encore là, Marie l'a rassurée en disant, oui, mais ton nom, c'est un nom de prédilection, n'oublie pas. Oui, mais ton nom est lumière, ton nom veut dire lumière. Oui, mais mon fils, il est la lumière, la lumière du monde. Et puis, elle dit, moi aussi, dans le fond, je porte un peu le nom de mon fils. Elle dit, c'est maintenant l'heure de la faiblesse humaine et de l'humiliation, mais au moment de l'épreuve, tu recevras grâce et force. En plus, ton ange gardien, tu auras aussi le mien, l'archange Gabriel. C'est Marie qui dit ça, l'archange Gabriel, l'archange Gabriel dont le nom signifie la force du Seigneur. Donc, l'empereur était complètement désespéré, puis comme elle, elle savait qu'elle aimait Jésus-Christ, puis Jésus-Christ a été crucifié, flagellé, donc lui, il a décidé de la torturer en la fouettant. Donc, il l'a fait fouettir. Il dit, d'abord, elle aime, elle aime, en voulant dire, elle aime ce Jésus crucifié, donc elle aussi, dans sa chair, va être crucifié, donc il a décidé de la fouetter. Donc, elle dit que son corps n'était plus un qu'une plaie. Donc, elle pensait bien mourir là, puis même elle souhaitait la mort aussi. Et là, il y a eu deux anges qui ont apparu et qui versèrent un bombe céleste sur mes plaies et je fus guéri. Et le lendemain matin, l'empereur fut tout stupéfait en apprenant la nouvelle. Lui, il pensait de la trouver morte puis elle était vivante. Et me voyant plus forte et plus belle que jamais, il entreprit de me convaincre que je devais cette faveur à Jupiter. Mais oui, lui, c'était... qui me destinait au diadème impérial. Pour lui, c'était un signe de ses dieux à lui. Bon. Et puis là, elle a essayé de l'amadouer de son côté, mais elle a toujours résisté. Et là, fou d'orage, il ordonna qu'on m'attache au cou une encre de fer. Je vous ai dit qu'il avait trouvé ça dans son sarcophage, l'encre. Et que parfois, c'était le signe aussi par lequel il avait été martyrisé, torturé. c'est qu'on leur attachait un encre au cou et qu'on les jetait dans la mer. Donc là, il ordonna qu'on m'attache au cou une encre de fer et qu'on me précipite dans le tibre. Mais Jésus, pour montrer son pouvoir et confondre les faux dieux, envoya deux anges pour m'aider. Ils coupèrent la corde et l'encre tomba dans la rivière où elle demeura enfoncée dans le vase. Ils me déposèrent ensuite sur la rive sans qu'une seule goutte d'eau ait mouillé mes vêtements. Donc là, c'était tout un miracle. Et là, il y en a plusieurs autour qui ont été témoins de ça, que là, se sont commencé à se poser des questions. Donc, ils se sont convertis. Et là, lui, c'est comme Pharaon. Tu sais, Pharaon, tu sais, malgré tous les signes qu'il voyait, plus qu'il en voyait, plus qu'il s'endurcissait. Bon, bien, c'était la même chose. Donc, lui aussi, plus qu'il en avait, moins qu'il voyait. Même, il dit que, finalement, il pensait que c'était une sorcière. Il dit, c'est une sorcière parce qu'on veut en dire tous mes châtiments. Bon. Et ordonnant qu'on me transperce de flèches. Voyez-vous encore les deux flèches qu'ils ont trouvées dans le sarcophage. Donc, mortellement blessé sur le point de mourir, on me jeta à nouveau en prison. Mais au lieu de la mort qui aurait dû normalement survenir, le Tout-Puissant me fit tomber dans un sommeil paisible dont je me réveillais plus belle qu'auparavant. Donc, plus de gloire, plus de gloire, plus de gloire. Et ce nouveau miracle met l'empereur dans une fureur telle qu'il donne à l'ordre de répéter cette torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais là, les flèches refusent de quitter les arcs. Ils ne sont pas capables de tirer sur elle. Puis là encore, ils pensent que, oui, là, c'est une vraie sorcière. Puis là, pour conjurer le sort, pour conjurer le sort, il dit, envoyez-y des flèches enflammées avec du feu dessus. avec du feu pour aller contre. Parce que là, il voyait que c'est comme la magie, quoi. Fait qu'il dit, pour conjurer la magie, on va envoyer des flèches avec du feu. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les flèches sont venues contre les archers. Il y en a eu six de morts. les coups de la Providence. Donc, ce dernier miracle entraîna d'autres conversions. Mais lui, là, il n'était pas converti. Il était rouge de colère. Et ça, ça augmentait la rage de l'empereur. Et là, il n'en pouvait plus. Fait que là, il a décidé qu'il était pour lui trancher la tête. Donc, on lui a tranché la tête. C'est comme ça, finalement. Oui, là, ils ont réussi. Oui. La tête, on réussit. Non, elle n'a pas repris sa tête après ça, non. Parce que Saint-Denis, Saint-Denis, c'est ce qui est arrivé. On lui a tranché la tête et il a repris sa tête. Non, mais il l'avait, là, on la tenait dans ses mains. Puis, il était vivant. Ben oui, Saint-Denis. Ben, il est sûrement mort après, mais sur le coup, tu as permis un peu comme, ben, il y en a plusieurs signes comme ça aussi, comme Saint-Laurent, lui, c'était grillé. Tu sais, grillé sur un cri. Apparemment, il a dit à ses bourreaux, je suis assez grillé de ce côté-là, vous pouvez me retourner. Retournez-moi de l'autre bord, je suis assez grillé de ce côté-là. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, là, c'est comme ça qu'elle est. Donc, il était trois heures de l'après-midi, c'était le 10 août qui était un vendredi. Donc, vendredi, trois heures, donc, bon, tout ça, tout relié au sacrifice du Christ, etc. Le 10 août, voilà pourquoi notre Seigneur a voulu que mon corps soit ramené à Mugnano un 10 août, parce que les reliques, en 1802, en 1805, quand ils ont retrouvé, en 1802, ils ont retrouvé, en 1805, quand il est arrivé là-bas, bien là, c'est là que, ils ont, c'était le 10 août qu'ils sont arrivés, exactement là, à la date de sa mort. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'il y a eu beaucoup de signes, beaucoup de choses qui se sont accomplies. Donc, ici, on dit, on rapporte encore d'autres faits, puis d'autres, 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 d'autres miracles, si vous voulez. Donc, entre autres, un remarquable sauvetage, c'est qu'on avait, donc là, son culte, le culte de Sainte-Philomène, là, se répandait un peu partout à travers l'Italie. Et dans un village, on avait apporté une statue qu'on avait emballée dans un tendu papier, un morceau de papier, puis il y avait un petit garçon qui était là. puis lui, il a décidé comme prendre comme relique qui a déchiré une partie du papier dans lequel la statue avait été emballée. Et il avait gardé ça sur lui comme une relique. Pour lui, c'était comme une relique de la Sainte. Et quelques jours plus tard, il est tombé dans un puits. Et puis là, il est resté là durant un bon moment. Et là, dans sa chute, il a invoqué Sainte-Philomène. Là, pendant ce temps-là, bien lui, ses amis, ils sont allés chercher de l'aide pour sortir de là. Mais là, lui, dans sa chute, il a demandé l'aide de Sainte-Philomène. Et elle lui est apparue. Elle l'a sortie de l'eau. Sortie de l'eau, pas sortie du puits. Sortie de l'eau. Elle l'a sortie de l'eau. Et elle l'a tenue dans ses bras, tout simplement. En attendant, il se court. Puis là, eux autres, quand ses compagnons sont arrivés, ils ont jeté une corde. Ils sont allés chercher une corde. Donc, ils ont jeté une corde. Mais eux autres, ils ne savaient pas que Sainte-Philomène était avec lui. Mais par contre, ce qu'ils ont trouvé ça étonnant, c'est de la manière dont il était attaché. Il avait tout bien été attaché en dessous du bras puis tout ça. En tout cas, tout bien attaché. Il disait, ça ne peut pas être lui qui se soit attaché comme ça, avec la corde. Et puis là, c'est là qu'il a raconté qu'il avait raconté son épisode qu'il avait prié Sainte-Philomène et Sainte-Philomène est venu. Puis là, il l'avait décrit comme étant justement vers l'âge de 13 ans. Il dit, comme une gamine dans le village. comme une gamine du village qui est venue. Et puis là, il dit, et puis, là, il était tout couvert d'eau puis de boue puis tout ça. Il avait tombé dans le puits puis tout ça. Mais par contre, son papier, il était intact. Il n'était pas mouillé, rien. Oui, son papier, qu'il avait tenu sur lui comme une relique de la Sainte, était demeuré parfaitement sec. Parfaitement sec et intact. Ici, on raconte une guérison merveilleuse aussi. C'est Mme Raimondo. Donc, elle souffrait depuis quatre ans des pires formes d'une maladie des os. Dans le fond, on pourrait dire que c'est notre cancer des os parce qu'elle avait plusieurs fractures. Ses os cassaient, brisaient comme ça. Donc, on pourrait dire ça aujourd'hui. On pourrait dire que c'est un cancer des os. Donc, évidemment, que ça faisait souffrir. Elle allait voir aussi les spécialistes, les meilleurs spécialistes même au Portugal et tout ça. Puis, elle avait tout dit la même chose que c'était incurable. Puis là, même la maladie progressait de plus en plus. Et puis là, on dit que d'après les médecins, la maladie atteignait même commencer à attaquer le crâne. Donc, il n'y avait aucune chance de survie. Donc, et là, Mme Raimondo avait fait une neuvaine à Sainte-Philomène. Mais la neuvaine terminée ne se sentait pas mieux. Donc, elle a décidé d'en commencer une deuxième. Et là, le premier jour, elle reçut un signe de la Sainte, les trois coups forts, c'est les fameux trois coups secs. Et c'est là qu'elle a été remplie de confiance, en voulant dire, ça veut dire qu'elle prépare quelque chose. Et un après-midi, même son mari était allé prier devant la statue à l'église, devant la statue de Sainte-Philomène. Et il fut surpris d'avoir un merveilleux changement de couleur sur le visage de la statue dont les yeux brillaient. Et Sainte-Philomène avait l'air d'une petite fille qui faisait de la fièvre. C'était si extraordinaire que le pauvre homme s'anglottait comme un enfant. Et quand il était rentré chez lui, il avait raconté ça à sa fille. Et puis là, il était convaincu justement que Sainte-Philomène était pour guérir sa femme. Mais là, sa femme devait se rendre à l'hôpital. Donc, on avait demandé au père, il y avait des pères, on avait demandé qu'un père accompagne sa femme avec lui à l'hôpital. Et puis, pendant qu'il était dans le voyage à l'hôpital, le père, il avait donné la communion puis aussi, il avait appliqué la relique de Sainte-Philomène. Mais aussitôt, en appliquant la relique de Sainte-Philomène, c'est là que s'est opérée la guérison. Et puis là, elle est arrivée à l'hôpital et puis là, elle était complètement guérie, totalement guérie. Et puis là, c'est là que quand elle a vu le docteur, le docteur a dit « Bien, quel traitement vous avez pris? » Elle a dit « Non, je n'ai pas pris aucun traitement, j'ai prié Sainte-Philomène. » C'est ça, mon traitement. Puis là, tout le monde était bien entendu bouleversé et puis là, il n'en revenait pas. Puis là, le médecin a dit « L'envoyer tout de suite en radiographie pour vérifier. » Puis il n'y avait plus rien, il était intact. Et puis le médecin, justement, qu'elle avait rencontré au Portugal, qui avait dit le spécialiste, lui avait dit « C'est fini, il n'y a plus rien à faire. » Lui, c'était un athée, il ne croyait pas en Dieu, rien. Et puis là, un jour, elle est allée le voir dans sa maison à lui. Puis lui, il y avait des serviteurs. Puis là, quand le serviteur est allé à la porte, il a demandé le nom de la madame, il dit « Mme Raimondo veut voir, bon, une docteure untel. » Et puis là, lui, le docteur, il dit « Non, ce n'est pas possible. » Il dit « Retourne. » Il dit au serviteur « Retourne demander son nom. » Puis là, il retourne, puis il revient aux choses, il dit « C'est Mme Raimondo. » Non, il dit « Retourne encore, venez demander son nom comme il vaut. » Puis là, la troisième fois, en tout cas, finalement, il est allé lui-même répondre. Puis là, il l'a vu. Puis là, il l'a bien touché. Il a vu qu'il était en pleine forme comme lui. Et puis là, il a passé le petit livre de Sainte Philomène. Puis là, il s'est mis à croire tranquillement. Lui aussi, dans le fond, il y a eu double, vois-tu, un double, un deux dans un. Sa conversion, bien, sa guérison qui a entraîné d'autres guérisons, guérisons spirituelles. Là aussi, on relate d'autres guérisons comme un enfant aussi qui était près de la mort. Et puis là, il avait été voir le curé. pour demander les reliques de la Sainte. Et puis là, le curé n'était pas tellement disposé. Mais finalement, comme elle avait insisté pour dire que son enfant était proche de la mort, finalement, il avait donné les reliques. Et puis là aussi, quand il est arrivé chez elle, les médecins disaient c'est fini. Et puis là, en appliquant les reliques sur lui, encore là, là, on a vu comme la vie qu'elle prenait tranquillement, l'enfant, etc., etc. Bon, on relate d'autres exemples aussi des gens qui ont eu des tumeurs, puis tout ça, des cas graves où la Sainte est encore intervenue, où c'est que l'opération était trop délicate pour intervenir, mais que finalement, soit avec des neuvaines, soit en priant la neuvaine, soit en faisant une neuvaine à Sainte-Philomène, ou une neuvaine aussi, de communion aussi, ou une neuvaine de messe à Sainte-Philomène, c'est là que tranquillement s'opéraient les miracles, ou bien il y en a d'autres aussi qui ont fait des promesses, des promesses à Sainte-Philomène, qui étaient pour soit envoyer un don à Mignano, justement, ou c'est là que tout s'était passé, ou d'autres choses comme ça, et là, il y avait souvent des guérisons qui se passaient, c'est là qu'on relate ça, des tumeurs, des cas de tumeurs qui ont été guéris par l'intercession de Sainte-Philomène. Et aussi, même, on raconte le cas d'une jeune femme, justement, qui devait se marier, et puis qui va voir son curé, puis là, il raconte ça, parce que là, ça avait l'air que ça ne fonctionnait plus, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'était passé. Et puis là, le prêtre a dit, faites une neuvaine, justement, de communion, tout en priant Sainte-Philomène, priez Sainte-Philomène, faites une neuvaine de communion. Et quatre jours après, en tout cas, toutes s'étaient arrangées, et finalement, étaient revenus dans la joie pour dire que, finalement, il était pour bientôt se marier. Sainte-Philomène, il y a plein de guérisons, de guérisons physiques, de guérisons spirituelles, il y a plein de merveilles dans le fond qui s'accomplissent. Dieu a voulu que par elles s'accomplissent des merveilles, et entre autres, comme le Saint-Curé d'Ars, puis d'autres aussi, là, qui ont eu vraiment des choses spéciales. Donc, j'ai le petit chapelet aussi, je vais terminer avec ça, le petit chapelet de Sainte-Philomène. Donc, comme vous voyez, il y a des grains blancs et des grains rouges. Les grains blancs, c'est pour sa virginité, la pureté. Elle a le gardé, elle s'est gardée vierge jusqu'à la fin, elle a résisté jusqu'à la fin. Et rouge, pour son martyr. Donc, on commence par la croix. La croix, c'est le « Je crois en Dieu ». Les trois grains blancs, c'est pour la, en l'honneur de la Sainte Trinité, on fait trois « Notre Père ». Et les grains rouges, il y en a treize grains rouges, treize pour les treize ans de sa vie. Et sur les grains rouges, on fait cette prière-là, on dit « Salut au Saint-Philomène que je reconnais après Marie comme mon avocate auprès du Divin Époux, intercédez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Sainte Philomène, fille bien-aimée de Jésus et de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. » Donc, dans le fond, ça ressemble un petit peu, il y a un petit peu du « Je vous salue Marie » dans ça. À prier maintenant et à l'heure de ma mort. Donc, tout ça. Et on récite à la fin, il y a une prière à la fin qu'on récite à la fin du chapelet. On dit « Salut au illustre Sainte Philomène qui avait versé si courageusement votre sang pour le Christ. Je bénis le Seigneur pour toutes les grâces qu'il vous a accordées durant votre vie et spécialement votre mort. Je le loue et je le glorifie pour l'honneur et la puissance avec lesquelles il vous a couronnées. Et je vous supplie d'obtenir de Dieu pour moi les grâces que je demande par votre intercession. Amen.